Les prévisions météo sont donc depuis quelques jours à nouveau à la pluie et aux oranges, des conditions qui ont aussi une influence sur le comportement des animaux, qu'il s'agisse d'ailleurs d'animaux des champs ou des villes, Pierre Fagnard. Des coups de tonnerre, des éclairs, cela peut littéralement effrayer vos animaux de compagnie. Audrey Vandenper, comportementaliste canin. Vous pouvez avoir vraiment des chiens qui vont être très effrayés, qui vont vouloir se sauver par tous les moyens, se cacher. Ils vont respirer de manière un petit peu, tout va vraiment être changé. Ils sont vraiment dans des situations de peur pour certains. Et pareil pour les grands animaux, le bétail sans venir, les orages, Claude Snaps, vétérinaire rurale. Les choses et les vaches, c'est prouvé, ils se mettent toujours le derrière à contrevent, justement pour relutter contre la pluie et la vache importante. Pour le bétail, on ne peut rien faire d'autre que leur entrée avant l'orage. Pour les petites bêtes, par contre, il est possible de les rassurer Audrey Vandenper. Il faudra vraiment dédramatiser, l'encourager, jouer un petit peu avec lui éventuellement, mais de faire ça à fond pour que le chien ne l'interprète pas en fait mal, qu'il pense qu'il est raison d'avoir peur de leur âge. Et surtout, il est possible d'habituer vos animaux de compagnie au bruit effrayant comme leur âge, mais aussi comme une grosse moto, tout simplement via un apprentissage progressif. Les policiers de 10 ans ont eu bien du...